Les gares parisiennes Bonjour chers amis, vous êtes prêts? Nous commençons! Dans cette capsule vidéo, nous allons apprendre comment s'orienter dans les gares parisiennes. Nous allons également apprendre à donner des conseils aux voyageurs qui voyagent en train. Ça vous intéresse? Tout d'abord, observez le plan de paris avec ses gares. Passons à l'exercice suivant. La compréhension orale. On va faire un exercice d'écoute. Exercice 22, page 194 de votre manuel. Écoutez les informations sur les gares de Paris. Répondez. De quelle gare s'agit-il? Si un jour vous allez à Paris en train, à quelle gare arriverez-vous? Passons à l'écoute du texte. Écoutez les informations sur les gares de Paris. Exercice 22, page 194 Les gares de Paris À Paris, il y a six grandes gares. La gare du Nord, la gare de l'Est, la gare de Lyon, la gare Saint-Lazare, la gare de Sterlitz et la gare Montparnasse. La gare du Nord est très près de la gare de l'Est. De la gare du Nord, les trains partent pour l'Angleterre, la Belgique et la Hollande. À la gare de l'Est, arrivent les trains venant d'Autriche, d'Allemagne et de l'Europe de l'Est. À la gare de Lyon, on prend le train pour aller en Afrique du Nord, en Suisse et en Italie. De la gare de Sterlitz, on part pour l'Espagne et le Portugal. Et à la gare Saint-Lazare, les voyageurs prennent le train pour aller au port du Havre. Et les trains qui viennent de l'Ouest, arrivent à la gare Montparnasse. Grâce au travail dévoué des employés de la gare, les cheminots, les trains français sont très rapides et assurent aux voyageurs un plein confort. S'il le faut, écoutez ce texte encore une fois. Exercice 22, page 194. Les gares de Paris. À Paris, il y a six grandes gares. La gare du Nord, la gare de l'Est, la gare de Lyon, la gare Saint-Lazare, la gare de Sterlitz et la gare Montparnasse. La gare du Nord est très près de la gare de l'Est. De la gare du Nord, les trains partent pour l'Angleterre, la Belgique et la Hollande. À la gare de l'Est, arrivent les trains venant d'Autriche, d'Allemagne et de l'Europe de l'Est. À la gare de Lyon, on prend le train pour aller en Afrique du Nord, en Suisse et en Italie. De la gare de Sterlitz, on part pour l'Espagne et le Portugal. Et à la gare Saint-Lazare, les voyageurs prennent le train pour aller au port du Havre. Et les trains qui viennent de l'Ouest, arrivent à la gare Montparnasse. Grâce au travail dévoué des employés de la gare, les cheminots, les trains français sont très rapides et assurent aux voyageurs un plein confort. Maintenant, à vous de répondre. De quelle gare s'agit-il? Si un jour vous allez à Paris en train, à quelle gare arriverez-vous? Votre réponse. On continue notre leçon. Pour s'exprimer. Savez-vous bien exprimer des conseils? Notez les expressions suivantes sur votre cahier et retenez-les. Pour conseiller, suggérer, on peut dire Je te conseille de Je te suggère de Si tu veux un conseil Tu devrais Tu devrais Tu devrais Tu pourrais Il faut que tu Tu ferais mieux de Si j'étais à ta place Maintenant, mettez la vidéo en pause Et recopiez ces expressions Passons à l'exercice suivant En voyage, il y a plein de problèmes Conseillez ces pauvres voyageurs Notez vos réponses à l'écrit 1. J'ai oublié une valise sur les quais Votre conseil 2. Je suis fatigué Mes jambes me font mal Votre conseil 3. J'ai très faim Je n'ai rien mangé depuis le matin Votre conseil 4. Mon voyage est long Quel train prendre ? Votre conseil 5. Ce sont des petits bagages Votre conseil 6. Comment arrêter le train Votre conseil Passons à l'exercice 21 Page 194 Lisez ce qu'il faut faire dans cet exercice Quelles sont les questions ? Il faut poser les questions à partir des réponses proposées 1. Il vient juste de partir 2. Le train de 13h15 de Prague a du retard de 20 minutes 3. Le train pour Moscou est sur la voie numéro 6 4. Le prochain train pour Lyon part à 16h30 5. Le train de Berlin arrive sur la voie numéro 2 5. Le train de 13h15 de Prague a du retard de 20 minutes Merci de votre travail À bientôt.